bonjour à toutes et à tous je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de 2021 donc j'en profite pour respecter la tradition et vous présenter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année espérons qu'elle sera un peu plus simple que l'année précédente restons prudents alors en ce début d'année l'un des sujets qui fait beaucoup parler les e-commerce ans on en parle même à la télé c'est le fameux brexit puisque malgré l'accord qui a été signé in extremis le 24 décembre et bien il reste des impacts importants pas forcément simple à gérer pour les e-commerce ans à partir du 1er janvier depuis le début de la semaine on a vu par exemple que certains e-commerce ans avait fait le choix de pour l'instant bloquer les expéditions vers le royaume uni le temps de pouvoir se mettre d'équerre et appliquer les bonnes pratiques donc j'ai déjà fait une vidéo en décembre à ce sujet là vous pouvez je vous invite à re visionner cette vidéo pour retrouver l'ensemble des informations mais l'un des points majeurs et qui reste donc d'actualité suite à l'accord c'est le fait qu'à partir du moment où le colis sort de france et qui va aller en dans le royaume uni en grande bretagne ou en irlande du nord ou en écosse et bien il va falloir mettre en place des formalités douanières et surtout suivre un formalisme un petit peu spécifique pour la tva puisque la fameuse règle qui dit que en dessous de 135 livres quand vous expédiez vous e-commerçant un colis pour une valeur de moins de 135 livres ça va être à vous e-commerçant de vous acquitter de la tva et de payer la tva au gouvernement aux impôts du royaume uni alors que dans le cas d'un colis qui aura une valeur supérieure à 135 livres cette fois c'est le destinataire le votre client qui va s'acquitter de la tva quand il va recevoir le produit donc comme c'est le cas avec la majorité des ventes à l'export actuellement donc je vous avais expliqué ce qu'il fallait faire côté prestashop notamment pour passer le royaume uni en mode hors taxe etc mais il restait cette problématique de tva qui n'était pas réglé les choses changent même si la team prestashop n'a pas officiellement sorti de solution ou de patch pour résoudre ce problème la communauté bien évidemment c'est s'est mobilisé et donc on a aujourd'hui deux modules qui existent pour résoudre ce problème et je vais vous présenter ça tout de suite en partageant mon écran alors première chose dont je voulais vous parler si vous avez des doutes des questions le gouvernement a mis en place un site qui vous permet d'avoir beaucoup d'informations sur le brexit donc ce site s'appelle brexit.gouv.fr vous allez pouvoir naviguer sur site pour retrouver vraiment de beaucoup d'informations alors côté prestashop on l'a vu il va falloir mettre en place cette fameuse règle pour gérer votre tva spécifique c'est vous qui l'a payé ou c'est le destinataire qui la paye en fonction de ce de cette barre des 135 livres donc deux développeurs ont sorti des modules cette semaine le premier alors je vais sur le site le premier développeur donc c'est Mediacom 87 Tanguy Jacquet donc qui a sorti deux modules un module gratuit pour prestashop 1.6 et 30b et un module payant à 49,99 euros pour prestashop 1.7 vous pouvez trouver le module sur prestatoolbox.fr donc tout est expliqué le module s'installe vous pouvez voir ici un petit peu on va regarder un petit peu les différentes copies d'écran du module vous définissez ici la valeur du de la barrière des 135 livres vous choisissez le pays qui correspond au royaume uni vous choisissez ici bon voilà après vous voyez le la tva va s'appliquer différemment en fonction des pays de la même manière vous aurez la génération correcte sur la facturation là après si vous utilisez un erp avec une passerelle à vous de voir que c'est bien géré et rien de plus donc le module et va être très simple à installer c'est déjà la version 1.2 sachant que je crois que le module est sorti aujourd'hui ou hier donc c'est quelque chose de tout récent mais vous avez même une discussion dans le forum prestashop pour vous expliquer tout ça vous avez un petit complément d'information on en a déjà parlé lors de la vidéo du mois de décembre vous aurez besoin d'avoir un numéro et ori vous aurez besoin donc d'acquitter votre tva et d'utiliser vos fameux formulaires cn 22 cn 23 de fournir trois exemplaires de la facture tout est bien expliqué sur le site prestatoolbox merci tanguy pour ce module vous retrouvez ici les deux modules prestashop 1.7 prestashop 1.6 plus sortie bi deuxième développeur qui a sorti un module donc un petit peu moins cher le module concurrent donc c'est la team le développeur team ever petite petite team de développement là aussi module j'ai pas forcément regarder le détail j'ai pas installé encore c'est prévu la semaine prochaine c'est chez mes chez mes clients je suis certain de mes clients qui travaillent avec la grande bretagne voilà les factures sont mises à jour je pense qu'on est sur deux modules qui sont assez assez proches dans les deux cas petite information vous devez activer dans votre boutique la monnaie livre sterling c'est important alors quand je dis activer en tout cas vous devez l'installer c'est à dire que vous devez aller dans les paramètres d'internationalisation de votre prestashop importer le pack qui correspond à la boutique livre sterling mais vous n'êtes pas obligé de l'activer sur votre site c'est à dire que vous pouvez laisser des prix en euros si derrière la monnaie existe réellement dans la boutique ça ça fonctionnera donc là je vous invite tout simplement à aller voir le site de médiacom 87 qui vous explique là aussi comment installer votre votre monnaie livre sterling pour sur votre boutique donc avec la possibilité de mettre en place à une tâche crône qui permettra de réaliser la mise à jour du taux de conversion le taux de change voilà moi de moi je pense qu'à mon niveau je vais utiliser le certainement le module de médiacom mais en tout cas on je pense qu'on testera les deux modules et on dans le principe je pense qu'il n'y a pas de pas de soucis majeurs ça devrait fonctionner donc vraiment merci à médiacom 87 et merci à team ever d'avoir très rapidement réagi et créer ces deux modules avant que peut-être prestashop ne crée un module officiel ou un patch de de prestashop ça viendra peut-être dans une prochaine version en tout cas déjà là on a des solutions pour gérer nos expéditions et notre fiscalité vis-à-vis de la grande bretagne derrière comme l'ont fait certaines boutiques il va peut-être vous falloir un petit peu de temps pour obtenir votre numéro et au riz et pour réaliser les formalités qui feront que vous pourrez payer la tva au gouvernement britannique voilà j'espère que c'était à peu près clair je vous remettrai donc dans la dans le commentaire de la vidéo l'ensemble des liens sur les pages que je viens de vous montrer de manière que vous puissiez facilement télécharger les modules et les installer sur vos boutiques prestashop si vous avez besoin d'aide ou d'un conseil n'hésitez pas à me contacter je vous remercie pour votre attention si la vidéo vous a plu et bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne interagilité de belles vidéos vont venir dans les heures et dans les semaines qui viennent je vais enregistrer dans la foulée une vidéo pour vous parler de google analytics 4 et pourquoi il ne faut pas l'utiliser actuellement sur votre boutique prestashop la semaine prochaine une vidéo où je vais vous parler de linkedin pour savoir comment bien performer dans linkedin avec un invité de prestige qui viendra nous parler de tout ça allez c'est terminé pour cette vidéo à très vite ciao ciao